Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit de Marmont. Comme d'habitude, je suis très heureux de vous accueillir et de pouvoir partager avec vous mes connaissances de cet oracle merveilleux qui est l'oracle du Petit de Marmont. Avant de commencer nos rubriques habituelles, je vais tout d'abord prendre un petit temps déjà pour remercier tous ceux qui viennent de s'abonner, car au 31 décembre, nous étions à 995 abonnés et depuis lors, à partir du 2 janvier je crois, on est maintenant passé à 1150 abonnés. C'est extraordinaire, donc je vous remercie pour votre soutien et pour vos abonnements. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous invite maintenant à vous abonner pour avoir encore plus de vidéos du Petit de Marmont en français. Je souhaiterais rajouter une nouvelle rubrique à nos vidéos hebdomadaires, celui de la question des abonnés. Je sais que pas mal d'entre vous ont beaucoup de questions qui concernent l'apprentissage du Petit de Marmont et comment l'utiliser avec facilité et fluidité. Donc je vous invite à poster vos questions. Ces questions vont entrer dans mon petit cahier que je vais noter et chaque semaine, je vais en sélectionner une et je répondrai à cette question et aussi peut-être faire une vidéo d'après ce que la personne a demandé. Je tiens à préciser que je ne vais pas répondre aux requêtes de vidéos personnelles. Je vais seulement choisir les questions qui serviront au groupe, qui serviront à notre communauté pour grandir et aussi pour améliorer nos compétences du Petit de Marmont. Si vous avez une question de cet ordre, je vous invite à la poster maintenant dans les commentaires et ce sera une joie pour moi de la mettre dans mon petit cahier. Alors cette semaine, je vais partager avec vous un tirage que j'adore pratiquer dans mes consultations, un tirage qui apporte beaucoup de lumière, qui permet de voir l'évolution d'une situation, mais aussi de comprendre aussi le pourquoi des choses et en même temps répondre à la question que les personnes se posent. Donc cette méthode du tirage que j'ai baptisé le Petit Tableau vous permettra d'avoir un œil aguerri sur tout cela. Alors le petit tableau se compose de treize cartes. Treize cartes que nous allons étaler en deux lignes de cinq, plus une troisième ligne de trois qui feront treize cartes. Des quatre coins du tableau, nous donnerons les éléments qui phrasent notre question. La ligne du milieu décrit la situation. La deuxième colonne parlera du passé et de son impact sur le présent. Et la quatrième colonne révélera l'issue et ce qui se produira bientôt. Les trois cartes tout en bas s'appellent la ligne de la destinée et cette ligne va répondre à la question que le consultant se pose. Pour mieux comprendre ce tirage, nous allons prendre une question. La question nous vient de Pascaline et elle voudrait savoir si une relation avec Marc marcherait. Nous commençons par brasser, mélanger les cartes, couper le jeu. Si vous voulez interpréter la coupe libre à vous, mais dans ce tirage cela n'est pas nécessaire. Nous allons après étaler des cartes, une ligne de cinq et une deuxième ligne encore de cinq cartes. Et nous allons terminer par trois cartes pour la troisième ligne. Le coeur, la clé, l'oiseau et le fouet au crâteau coin nous dit pourquoi Pascaline pose cette question. Il est évident qu'elle est amoureuse et qu'elle se voit déjà en couple avec Marc. Mais malheureusement, avec l'oiseau et le fouet, cela indique quand même une certaine tension si couple il y a. La ligne centrale, celle qui décrit la situation, nous découvrons l'étoile et la consultante. Et ici, nous voyons que Pascaline a beaucoup, beaucoup d'espoir. Et elle souhaite vraiment que cette relation se produise. Mais en réalité, on ne sait pas vraiment si cela sera possible. Tâchons de le découvrir. Deuxième colonne du passé, nous retrouvons le livre et les chemins. Cela nous montre les choses cachées ou les choses qui sont inconnues à Pascaline. Avec les chemins, ça peut montrer une séparation, ça peut montrer que quelqu'un prend de la distance. Ou que, avec le livre et le chemin, une décision secrète a été prise. Quatrième colonne, nous voyons les choses qui vont se produire. Et nous découvrons ici l'ours et l'enfant. Cette combinaison de cartes nous montre qu'il y aura un nouvel investissement, un investissement sentimental. La ligne de la destinée, c'est les cartes qui vont vraiment nous répondre, nous éclairer. Et nous retrouvons ici le cavalier et la lettre. Et aussi le vaisseau. Ces trois cartes nous montrent que Marc s'en va. Il prend congé et il n'y a pas de relation possible avec lui. Ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est qu'on n'a pas seulement une réponse, une prédiction, mais on a aussi une analyse psychologique qui nous permettra d'aider au mieux notre consultant. Pour le cas de Pascaline, nous avons compris qu'elle vit un peu sur la lune, qu'elle souhaite des choses, mais que les sentiments ne sont pas partagés, les sentiments ne sont pas réciproques. Il est même possible que Marc n'est même pas au courant des sentiments que Pascaline a pour lui. Donc, dans cette circonstance, nous pouvons guider notre consultante et lui dire que les choses ne sont pas comme elle le pense et que la relation ne se fera pas. J'espère que ce petit cours vous a inspiré et que vous allez utiliser le petit tableau dans vos tirages. Prenez le temps de le pratiquer et vous verrez qu'elle vous apportera beaucoup beaucoup de réponses et beaucoup de compréhension dans les situations et les questions que vous vous posez. Les cartes que nous avons tirées pour cette semaine, pour la lecture des énergies, sont la croix, le mont et le serpent. Donc, c'est vraiment une combinaison qui est difficile, qui est pénible. Donc, les cartes vous conseillent cette semaine de vraiment faire attention. Faites attention à ce que vous allez dire. Faites attention aux personnes qui vous entourent. Et aussi, c'est un encouragement à faire face aux choses que vous avez mis de côté ou aux choses que vous avez refusé de voir jusqu'à maintenant. Le serpent, en troisième carte, la carte de conseil, vous encourage vraiment à laisser derrière vous le passé et à vous préparer pour ce qui arrive. D'accord ? Le serpent a ce pouvoir étonnant de pouvoir changer de peau et de laisser derrière lui cette vieille peau et d'en créer une nouvelle. Donc, il est temps pour vous de changer de peau, de vous régénérer, de vous reposer, d'aller chez le coiffeur, d'aller vous faire un soin, de vraiment prendre soin de vous et d'affronter les difficultés. La croix n'est pas insurmontable ainsi que le monde. Il faut juste avoir la volonté de faire face à ces vieux fantômes et à ces craintes et à ces peurs. Et vous verrez qu'après ça, les choses vont s'arranger. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous permettra de mieux comprendre comment utiliser le petit dormant. Si vous êtes encore abonné à cette chaîne, je vous demande maintenant de vous abonner car il y aura plein, plein, plein de vidéos qui vont arriver. Et comme je l'ai dit, maintenant chaque semaine, je vais faire une vidéo et cette vidéo, elle sera bilingue. Il y aura une vidéo française, mais aussi une vidéo anglaise. Cela permettra à tout le monde de pouvoir progresser, de pouvoir suivre, de pouvoir partager l'amour que nous avons pour le petit dormant. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501